Bonjour à toutes et à tous, chers amis téléspectateurs de Eden Télévisions, auditeurs de Diaspora FM. C'est depuis les locaux de Légende Communication à Missy Cento, un partenaire de Eden Télévisions et de Diaspora FM, que nous tournons ce présent numéro de votre émission, l'entretien du dimanche. Ce dimanche, nous ne parlerons pas politique, ce dimanche nous parlerons d'un projet dont vous avez certainement entendu parler depuis un moment. Il s'agit bien évidemment du trône de Béonzin. Nous nous sommes intéressés au sujet parce que cela revêt un intérêt culturel particulier. Notre invité est Amir Ali, expert en communication et événementiel. Il est accessoirement artiste, reconnu avec son groupe Diamant Noir et le label CCC. C'est donc avec lui que nous passerons les 52 prochaines minutes pour parler de cette attraction touristique époustouflante, cette comédie musicale qu'il a créée et dont il est donc le chef d'œuvre, pour le dire comme ça, ou le maître d'ouvrage, si vous le préférez. Amir Ali, bonjour. Bonjour, Donclam. C'est un plaisir de vous retrouver après autant d'années. Plaisir partagé. Alors, je lis dans votre biographie que vous êtes désormais accessoirement artiste. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là ? Pourquoi accessoirement ? Ce n'est plus votre activité principale, c'est ça ? Non, non, effectivement. C'est vrai que depuis un certain nombre d'années, j'ai pris un peu de recul par rapport à la musique parce qu'il faut savoir reconnaître quand son temps est passé. Votre temps est passé ? Pourquoi vous êtes encore sûr ? Pourquoi vous pensez que votre temps est passé ? Non, en tout cas, la musique, de la manière telle que je la conçois, je pense que ce n'est plus ce qui marche et que j'ai fait de belles choses, de très belles choses, et puis que j'en suis très fier, mais qu'aujourd'hui, je n'ai plus le cœur à ça comme je l'avais. Et puis, je ne suis plus aussi jeune que je ne le voudrais. Oui, d'accord, mais vous n'aurez plus vous adapté. Pourquoi vous pensez qu'il y a beaucoup d'artistes qui se sont adaptés aux nouvelles tendances ? Non, parce que moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas de concession. J'ai des convictions fortes. C'est un avantage et un défaut dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et selon moi, je ne dois pas faire un genre de musique qui marche. Je dois faire en sorte que ma musique marche. Et donc, pendant plus de 15 ans, ça a marché. Et puis, à un certain moment, ça a baissé un peu. Et puis, je l'accepte tranquillement. C'est vrai qu'au début, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, je prends ça sportivement. Donc, le groupe Diamant Noir, c'est fini, c'est ça ? Cotonou... Oui, oui. Bon, Diamant Noir, c'est terminé depuis... C'est cessé aussi ? Non, comme vous voyez... Bien sûr, je vois bien. Ça ne peut jamais être terminé. Non, Cotonou, Ciccou, c'est bien plus qu'un label de musique. C'est une manière de penser. C'est une mentalité de jeune qui représente le Bénin, qui représente la ville de Cotonou. Donc, c'est quelque chose qui ne pourra jamais nous quitter. Et je pense que... C'est marrant parce que j'avais ce débat avec quelqu'un hier. Et j'avais une interview où je disais que nous, les jeunes... Et la personne m'a dit, mais toi, jeune ? Et j'ai dit, mais oui, mais j'ai été une icône de la jeunesse, donc on me verra toujours comme jeune, même quand j'aurai 50 ans. Donc, c'est des choses qui ne peuvent pas me quitter, mais chanter, ça ne me plaît pas. Bon, je ne dirais pas que c'est fini, mais ça ne me plaît plus comme avant. Alors, maintenant, vous êtes... c'est vrai que je le savais, vous êtes en communication et événementiel, vous avez travaillé pour de grands groupes, vous avez conçu des projets. Et là, nous parlons justement du projet qui vous retient, le trône de Béanzin, exactement. De quoi s'agit-il, Amir Ali ? Le trône de Béanzin, je dirais, est la chose qui m'a permis de pouvoir me dégager lentement de la musique sans avoir trop mal. C'est un projet qui m'est venu en tête assez naturellement. Donc, c'était SMA City qui avait lancé un appel à projet pour des choses, pour essayer de développer le tourisme au Béanzin. Donc, ça datait de 2019 quand même. Donc, j'ai participé à cet appel à projet qui devait être financé par la Banque mondiale. Après le Covid est rentré dedans, il y a eu un ralentissement vraiment sur une longue période. Et puis, on est reparti sur des choses. Donc, j'ai passé un pitch. J'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que mon projet puisse être retenu. Et le projet a été retenu. Donc, qu'est-ce que c'est le trône de Béanzin ? C'est un parc d'attraction qui sera dans la ville d'Abomé. D'accord. Que les touristes pourront venir voir, les touristes béninois et les touristes étrangers. Et donc, ils pourront venir voir la vie du roi Béanzin à travers un parcours guidé. Et à la fin de ce parcours guidé, ils assistent à une comédie musicale. C'est une grande première au Bénin. Parce que c'est quand même fou que jusqu'à aujourd'hui, personne n'ait jamais fait une comédie musicale au Bénin. Pourtant, on fait des théâtres, on fait de la danse, tout ça. Et donc, on a fait quelque chose qui mariait tous ces univers-là. Et on est en train de bosser vraiment très dur dessus. D'accord. Mais pourquoi Béanzin ? Pourquoi pas Kaba ? Pourquoi pas notre roi ? Parce que, d'après moi, bon, c'est personnel, mais le roi Béanzin, pour moi, est le symbole de la nation béninoise. Je dirais même au-delà du Bénin, c'est un symbole de l'Afrique. C'est un symbole des Africains partout, des peuples noirs même, je dirais. C'est quelqu'un qui a résisté, qui a dit non. Et ce n'était pas évident parce que, comme je le dis souvent, s'il avait dit oui aux Français, il allait finir sa vie en tant que roi sans aucun problème. Mais il a vu que quelque chose n'était pas juste et il a dit non. Il s'est battu pour ça. Malheureusement, il a perdu, mais à nos yeux, il reste toujours un vainqueur. Et c'est important pour nous de remettre en avant son histoire. Mais vous n'êtes pas fermé totalement sur Béanzin. C'est-à-dire que, dans la progression de votre projet, vous pouvez aller sur d'autres rois. C'est en jamais. Oui, bien sûr. Non, c'est vraiment dans l'esprit de ce qu'on veut faire. On commence avec le roi Béanzin parce que, d'après nous, c'est le plus important. Mais après, on espère aller aussi avec Bioguera, faire l'histoire de la route des esclaves. Pourquoi pas Tofa aussi qui est à Porto-de-Nouveau. Moi, je suis un porto-de-nouveau d'ailleurs. Donc, il y a beaucoup d'histoires très intéressantes du Bénin qu'on peut mettre en avant, qu'on n'a pas suffisamment mis en avant. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment vraiment de le faire. D'accord. Alors, si je comprends bien, le trône du roi Béanzin ou le trône de Béanzin, c'est un site qui existe à Abo-Mé, c'est ça ? Non, alors, les palais existent. Parce que là, il faut… Exactement, oui. C'est ça, les palais existent. D'ailleurs, il y a un grand projet du gouvernement de réfectionner les palais pour les rendre vraiment accueillants pour les touristes locaux et étrangers. Et donc, il y a également des palais qui, bon, je ne dirais pas se sont laissés à l'abandon, mais qui ne sont pas dans le projet. Donc, l'idée serait de reprendre un palais qui n'est pas dans le projet et de pouvoir le réfectionner pour le rendre accueillant pour le grand public aussi. C'est-à-dire mettre des jeux pour les enfants, des boutiques, des restaurants et aussi ce parcours qu'on aura fait nous-mêmes. Donc, le parcours du roi Béanzin, ça va être par exemple un espace pour les Amazones, ça va être un espace pour la cour du roi, ça va être un espace pour la chambre du roi aussi également. Et donc, dans chacun de ces endroits-là, il y aura une histoire avec des gens costumés. Donc, ça veut dire qu'on arrive, on voit donc le roi Béanzin, on voit les femmes du roi Béanzin et ainsi de suite. Et donc, c'est vraiment un travail d'acteur qui sera fait, comme à Eurodisté, par exemple, ils le font avec Mickey, mais nous, on le fait avec le roi Béanzin. Et donc, à la fin de ce parcours-là, ils ont un spectacle d'1h30 où on raconte l'histoire de la résistance du roi Béanzin. Vous avez déjà identifié le palais en question ? Oui, en tout cas, on a identifié au moins trois palais. Maintenant, je pense qu'il faut discuter également avec les familles qui sont sur place à Aboumé. Et il faut aussi qu'on ait le goût du gouvernement, mais c'est en bonne voie. Parlons justement du gouvernement. Est-ce qu'il soutient le projet ? Bon, je dirais que oui. Je dirais que oui. Ne faites pas la langue de bois, Amir Ali. Clairement, les choses, lesquelles sont. Clairement. Alors, déjà, le CMCity, c'est une agence gouvernementale. Bien sûr. Donc, je pense que s'il n'y avait pas une dynamique pour mettre en avant le tourisme et la culture, ce projet n'aurait jamais pu exister. Nous, on a fait la musique pendant des années. On n'a jamais eu l'opportunité d'avoir le financement. Donc, vraiment, c'est une première que quelque chose de la sorte existe. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir eu un financement de la Banque mondiale et de CMCity. Donc, il y a d'autres projets qui vont dans ce sens-là. Ensuite, l'ensemble des personnes de l'État que j'ai rencontrées, que ce soit les ministres, je ne sais pas si je peux les citer. Allez-y, allez-y. Alors, le ministre d'État en charge du développement, Biotchané. Biotchané, oui. Le ministre d'État des Finances, M. Wadani. Le ministre de la Culture, évidemment. Donc, chacun d'entre eux que j'ai rencontrés a vraiment voulu pousser le projet et a voulu aider le projet. Donc, c'est quelque chose qui rencontre beaucoup d'adhésion. Même au niveau des sponsors, je pense que vraiment, ils essaient de faire des choses. Donc, on est plutôt positifs sur le projet. D'accord. Donc, ce n'est pas que la Banque mondiale seulement qui a mis un financement à votre disposition. Alors, pour l'instant, c'est la Banque mondiale et des sponsors. Après, le gouvernement ne m'a pas donné des sous directement. Mais par exemple, le ministre Wadani a envoyé des lettres de recommandation à des entreprises étatiques pour qu'ils m'aident. Et c'est un chemin. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment louable. Et c'est pour ça que je le dis, parce que c'est rare que des ministres fassent ce genre de choses. Donc, je le remercie vraiment pour ça. Et le ministre de la Culture pourrait, dans le cadre de l'identification des palais et tout le reste, vous avez dit également ? Tout à fait, tout à fait. Il est très positif sur le projet. On l'a rencontré il y a à peine un mois. Et donc, vraiment, il nous a donné beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et il y a des choses qui sont en place, qui vont se faire dans le futur. Et donc, on reste positif. Alors, je sais qu'actuellement, vous répétez beaucoup avec des acteurs, artistes et chanteurs que vous avez recrutés sur le projet. Qu'est-ce que vous faites concrètement au cours de vos répétitions ? On crée. On crée. On est vraiment dans la création. On est vraiment dans le vœu de faire quelque chose de différent, quelque chose de grandiose, quelque chose de qualité. C'est vrai qu'il y a des spectacles qui existent au Bénin. Très bons. Il y en a aussi des moins bons. Mais nous, on veut aller même au-delà des très bons. C'est-à-dire qu'on a l'envie d'amener ce spectacle en dehors du Bénin. On a envie que même ceux qui vont venir en dehors du Bénin voir le spectacle se disent « Ah, mais c'est aussi bien que ce qu'on voit chez nous ». Donc pour nous, c'est vraiment très important. On travaille le détail. Parce qu'une comédie musicale, donc beaucoup de Béninois pensent que une comédie musicale, c'est un spectacle comique. Ce n'est pas un spectacle comique. C'est quoi la différence ? Je profite d'être là pour le dire parce que je sais que vous, vous le savez, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et donc, c'est un spectacle qui met de la danse, du théâtre, du chant. Et donc, il faut que toutes ces choses-là aillent ensemble. Harmonie. Ah oui, il faut une harmonie complète et totale, une synchronisation incroyable. Et ce n'est pas facile. Mais on travaille dessus avec une très bonne équipe et franchement, ça va. Ça, la mise en scène même, c'est bien sûr ça, la comédie musicale, l'orchestration et tout le reste. Alors, les artistes que vous avez recrutés ou les acteurs, parce que je sais qu'il y a des acteurs, il y a des danseurs, il y a des chanteurs. Il y a une trentaine d'individus, de personnes qui travaillent sur le projet. Comment vous les avez recrutés à Mirali ? Alors, il y en a que je connaissais déjà. Oui. Il y en a que j'ai vus dans mes rêves. Ah bon ? Oui, oui, bien sûr. Vous avez vu ça dans vos rêves ? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que dès que j'ai eu l'idée du projet, tout de suite, j'ai vu Dom et Tock en Beyoncé. Ah bon, pourquoi ? Ça a été immédiat. Je ne sais pas. Pourquoi ? Parce qu'il a des traits du roi Beyoncé ? Je trouve qu'il y a une ressemblance physique, c'est vrai. Avec Beyoncé ? Oui, je trouve. Effectivement, je trouve qu'au niveau du visage, il y a quelque chose du roi Beyoncé qui se dégage dans le visage de Dom et Tock. Et vu que c'était une comédie musicale, il fallait un chanteur aussi, quelqu'un qui soit vraiment bon, quelqu'un qui soit populaire, qui ait du succès. Et donc, bizarrement, dans mes rêves, c'est lui que j'ai vu directement, Dom et Tock. Alors, pour le metteur en scène qui est l'idée... Et quand vous avez vu Dom et Tock, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous l'avez approché ? Vous avez parlé du projet ? Oui, oui. Quel a été son comportement ? Alors, vraiment, je suis agréablement surpris. Donc, je connaissais Dom et Tock, mais de loin, vu que moi, je suis plus dans la musique urbaine et lui, dans la musique... Paradis, moderne, variété, contemporaine, etc. Donc, on se voyait, on se respectait, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment eu de longues discussions. Dès que je l'ai appelé, il a vraiment accepté le projet dès le départ. Et je dois avouer que depuis deux ans qu'on est sur le projet, il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais dit, bon, moi, ça me fatigue, je vais arrêter. C'est quelqu'un qui se tue à la tâche, qui, chaque jour, veut progresser dans son rôle d'acteur. Il va en épater plus d'un parce que, vraiment, il fait un travail impeccable. Je pense que c'est même le premier qui connaissait son texte par cœur. Ah bon ? Ah oui, oui, vraiment. Et au niveau des chansons qui ont été travaillées sur la bande originale avec Nasty Nesta, parce que Nasty Nesta est le directeur musical, avec Meshak Ajao, Busy Brain. Ils ont fait un travail impeccable. On est dans un répertoire béninois, mais moderne, contemporain, qui peut toucher de 7 à 77 ans. C'est incroyable. Donc vous avez transformé Nasty Nesta en acteur, en fait. C'est ça, c'est ça. Mais je crois que c'est quelque chose qu'il avait déjà en lui. Il avait. Parce que je pense que la facilité avec laquelle il bouge sur scène et il fait des choses, c'est quelque chose qu'il avait en lui. Bon, après, il m'a avoué qu'il a toujours voulu jouer le roi des enceintes. Donc, il a dit, il s'est demandé, est-ce qu'ils ont entendu une interview où moi j'ai dit ça ? Et ils sont venus me chercher ou bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais en fait, non, je n'ai jamais entendu. Donc, c'est juste les énergies qu'ils se sont rencontrées. Et puis, ça se passe super bien. D'accord. À par mettant, quel autre artiste vous avez convié sur le projet ? Alors, donc, on a un metteur en scène, Didier Ecedoran Assegandé, qui est un jeune vraiment très dynamique, qui fait du très bon boulot. On avait une expérience avec un autre metteur en scène qui nous a perdu du temps, si je dois dire ça, en manière diplomatique. Et il ne répondait pas vraiment à vos attentes. Oui, oui, c'est ça. On n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Bon, chacun a pris son chemin. Et j'ai rencontré ce jeune-là, qui fait un travail impeccable. Avec celui-là, on a également la chorégraphe Rachel Acosta, qui est connue, reconnue et qui, elle aussi, fait de grandes choses avec nous. Vraiment, elle est en train de mettre... Quel rôle elle joue concrètement sur la compédie musicale ? Elle crée toutes les danses, tous les tableaux avec des danses. C'est elle qui travaille dessus. Bon, bien évidemment, avec le metteur en scène qui valide et qui lui donne des directives. Et on a quelque chose qui va du traditionnel jusqu'à la modernité. Donc, vraiment, c'est un spectacle qui, je pense, sera très, très beau. On a donc Nastin Estat, comme je vous le disais, qui est directeur musical, avec Mesha Kajahou, qui lui est chef d'orchestre, qui ramène tout ce qui est live, instrumental. On a Busy Brain, qui est un beatmaker connu. Et au niveau des acteurs et chanteurs, on a Don Me Talk, on a Folo Gozo, du groupe Pardias. Ah, d'accord. Ah oui, 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 on a Folo Gozo. Hermann Gozo. Qui, lui aussi, se découvre des talents d'acteur. Donc, ça, c'est super. On a Ries Marion, qui est un jeune chanteur qui est connu sur les réseaux sociaux, qui fait beaucoup de reprises en langue locale. On a Tina Capo, qui est une nouvelle chanteuse aussi, qui, je pense, va exploser après ce spectacle-là. Et au niveau de la bande originale, on a Sessimé, qui a chanté, Ayodélé, qui a chanté également, Queen Fumi, Gopal Das, Amabuignon. Donc, vraiment, il ne faut pas que j'en oublie, sinon ils vont être jaloux. Je ne dois pas oublier quelqu'un. Est-ce que j'ai dit ? Bon, ça permet de dire, j'en oublie. J'en oublie. J'en oublie, mais vraiment, on a vraiment des gens qu'on apprécie et qui font du bon boulot et surtout qui apportent cette touche-là béninoise. Parce que pour nous, c'était important. On ne veut pas venir faire un truc de, je ne sais pas, de Naija sur une histoire béninoise. Non, pas du tout. C'est vraiment de la musique béninoise. D'accord. Alors, si je vous comprends bien, Amir Ali, ça fait plus de deux ans que vous travaillez sur le projet. Alors, plus le temps passe, est-ce que vous avez le sentiment d'être en train d'atteindre vos objectifs réellement ? Oui, oui. Alors, au début, c'est vrai que moi, je ne m'y connais pas en théâtre. j'ai une vision globale du spectacle. Et c'est vrai que, donc, avec le premier metteur en scène, j'avais beaucoup de mal à voir où est-ce qu'il voulait aller et si on était vraiment sur la même longueur d'entre eux. Donc, c'était vraiment compliqué. Et comme Dieu fait bien les choses, on s'est séparés. Et aujourd'hui, avec le nouveau metteur en scène, vraiment, je trouve qu'on est vraiment sur la même vision. Et il y a des résultats qu'on voit de semaine en semaine qui progressent. Donc, vraiment, on est très contents. On n'est pas encore au niveau qu'on voudrait aujourd'hui. Mais il nous reste un peu de temps avant la première du spectacle. Donc, ça y aura. Vous avez déjà un calendrier clair de la fin, de la projection et même de la promotion ? Ou bien, vous êtes toujours dans la tente ? Non, là, on est en discussion. Je pense que la première représentation aura lieu au mois de mai. Très bientôt. Oui, oui, vraiment, dans un peu de temps. Et il ne faut pas qu'on aille plus loin parce que ça fait beaucoup de temps qu'on travaille dessus. et même pour les acteurs, au niveau de leur mental, si ça va trop loin, ce n'est pas bon. Donc, on veut aller au mois de mai, on a quasiment 80% du spectacle qui est terminé. Donc, après, c'est des questions de synchronisation parce qu'on est dans le détail, comme je le disais. Et à part ça, vraiment, on est satisfait du travail qui est fait. Alors, on ne tient pas ce type de projet sans difficulté. C'est sûr que vous en avez connu. Je ne vous demande pas de faire la litanie des difficultés que vous avez connues. quelles sont vraiment ces difficultés ? Alors, déjà, c'est vraiment bien que vous posiez cette question parce qu'on se dit souvent quand les gens ont des financements, vu que l'argent est là, il n'y a plus d'autres problèmes. Mais c'est faux. Au contraire, quand on enlève le problème de l'argent, il y a d'autres problèmes qui sont peut-être plus importants que ça qui se mettent en place. La gestion des ressources humaines, c'est très compliqué. Quand on est dans un spectacle avec 30 personnes, avec... Alors, Dôme et Toc, d'ailleurs, c'est là que je le remercie parce que c'est une star immense au Bénin. Mais il ne pose aucun problème. Il se met au même niveau que tous les acteurs et ça, pour moi, je trouve ça fier. Évidemment, il est déjà passé sur ce plateau. On l'a rigolé beaucoup. Mais il a l'ambition de diriger ce pays. Il m'a dit qu'il veut être président du Bénin. Ah, super. Je lui ai demandé si c'est de ce pays-là qu'il veut être vraiment président. Bon, on a rigolé un peu. Mais bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui... Ah non, il est super. Il est vraiment super. Et je me dis, un autre artiste star dans son rôle aurait pu causer des problèmes. Et là, vraiment, lui, il n'en fait pas. Et donc, vraiment, c'est la gestion de toutes ces personnes-là qui soient là le jour de la répétition, à l'heure, qui soient tous au même niveau d'envie, parce que ça, ce n'est pas simple non plus. Et vraiment, mettre tout en place pour que tout rentre dans l'ordre. Donc, c'est ça, le principal problème. Après, évidemment, il y a des petits problèmes de sous de temps à autre. L'argent, c'est ça ? Oui, bon, même si le budget... Vous le payez au fur et à mesure ou bien ils feront de la gratuité ? Non, non. Nous sommes obligés de la payer et de bien la payer, en plus, parce qu'on veut vraiment de la qualité. Mais, par exemple, l'enveloppe de la Banque mondiale, qui était quand même une enveloppe correcte, très correcte. Combien ? Je ne peux pas le dire. Pourquoi vous ne pouvez pas le dire que ça ne finance pas public ? Non, parce que ce n'est pas dans notre culture de parler d'argent. Si j'étais aux États-Unis, je l'aurais déjà dit. Mais vous avez un budget pour financer une activité, mais c'est l'argent de la Banque mondiale. Donc, la Banque mondiale ne fait pas de... Il ne le faut pas de dons. Mais dites-nous combien la Banque mondiale vous a donnée. Je ne peux pas le dire, mais disons que vraiment pour un spectacle, c'était vraiment une enveloppe qui était confortable. Et vraiment, je les remercie pour ça. Et c'est MST aussi qui a mis un accompagnement en place pour que tout soit respecté. De l'argent aussi ? Non, non, non. C'était plutôt un accompagnement en termes de formation, de coaching, ce genre de choses, qui est très important parce que moi, j'ai de l'expérience, mais c'est vrai que voir la vision de coach, parce qu'on se dit toujours non, moi, je connais tout, mais on ne connaît pas tout. Donc, d'autres personnes viennent t'apprendre des choses et ça, c'était vraiment important. Et donc, même si l'enveloppe était confortable, à un moment, elle s'épuise. Et donc, il y a des petits problèmes à gauche et à droite, mais c'est réglé avec les sponsors qui nous aident au fur et à mesure et on gère. Donc, c'est surtout de la gestion des ressources humaines le problème. Mais ça va aller. D'accord. Mais on est au belet, il y a également les ressources techniques. C'est très difficile lorsqu'on a une lourde production comme la vôtre, d'avoir les équipements qu'il faut. Comment vous vous débattez sur ce terrain ? Bon, je pense que déjà, on est très positif. On est très optimiste. Et on essaie de faire le maximum pour avoir ce qu'il nous faut. Et si on ne peut pas avoir de la qualité avec ce qu'on a, donc on laisse ça. C'est mieux. Parce qu'on veut vraiment que tout ce qui est possible soit réalisable en qualité. Si la qualité n'est pas au rendez-vous, on préfère laisser. Donc, c'est vrai qu'il y a des petites limites à ce niveau-là. Mais je pense qu'on arrive quand même à passer outre. Et aujourd'hui, au Bénin, quand même, on progresse au niveau technique. D'accord. Donc, vous n'avez pas ramené du matériel technique d'ailleurs ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Je ne dis pas non. Mais pour l'instant, on n'en a pas encore eu véritablement besoin. Maintenant, peut-être lorsqu'on ira dans la salle, notamment pour tout ce qui a des effets spéciaux, tout ça, etc. Il se peut qu'on ait besoin de ramener du matériel de l'extérieur. Et encore une fois, j'espère que je pourrai trouver dans la sous-région, peut-être au Nigeria, peut-être en Côte d'Ivoire, que je n'aurai pas obligatoirement à aller jusque en Europe. Vous avez déjà le budget pour ça. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, le budget n'est plus trop. Vous avez fait quand même un appel aux sponsors qui répondent, vous l'avez dit. C'est très clair. En fait, on voit clairement que vous avez une vision sur votre projet. Lorsque j'ai lu votre fiche technique, j'ai remarqué que vous parlez également de création d'emplois, de promotion de tourisme, de conservation de patrimoine culturel. Comment est-ce que votre projet arrive-t-il à créer de l'emploi, par exemple, à Myralie ? Déjà, ne serait-ce que, comme je vous disais, on est déjà 30 personnes comme acteurs, sans compter l'équipe technique qui est autour. Donc, on est quand même une équipe de déjà au moins 50 personnes. Bon, ça, c'est vraiment pour la comédie musicale. Ce n'est pas de l'emploi stable. C'est de l'emploi fricain. Bon, bon, allez. Non, non, parce qu'après, on compte partir en tournée dans tout le Bénin et aussi à l'extérieur du Bénin. Et après, lorsqu'on ouvrira le palais à Boumé, c'est des gens qui seront là du ventredi jusqu'au dimanche quand même, chaque semaine, sans compter les gens qui viendront travailler dans le palais même à Boumé. Donc, je parle de guides, je parle de serveurs dans les restaurants, je parle de gens qui seront dans les boutiques, je parle de gens qui vont nettoyer le palais, tout ça. Donc, il y aura vraiment beaucoup de monde. Et surtout, je pense que s'il y a du monde qui vient à Boumé, c'est le développement également de la ville d'Aboumé qui est là. Les gens vont acheter des choses là-bas, ils vont aller dans les restaurants, dans les hôtels et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se développer grâce à ça. Et même le tourisme, les gens vont venir au Bénin pour voir cette chose-là. Et d'autres, donc d'une certaine manière, beaucoup de gens vont profiter de ça s'il y a du succès. D'accord. Donc, votre projet a pris en compte tous ces compartiments de l'économie nationale. Tout à l'heure, vous disiez que vous alliez faire des tournées et tout le reste. Alors, quel est le plan de promotion, de positionnement de votre comédie musicale ? Ou bien vous ne l'avez pas encore préparé ? Si, si, nous sommes en train. Alors, nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères justement pour lui parler L'actuel ? Oui, oui, l'actuel. Non, l'actuel. Pour lui parler de cette envie d'aller à l'extérieur du Bénin, d'abord dans les pays où il y a des Béninois, mais aussi dans les pays où il y aura juste des hommes noirs, tout simplement, parce que Béanzin est une star aussi à l'extérieur, en Martinique, en Algérie, en France. C'était vraiment une star parce qu'il a résisté aux Français. Donc, tous les peuples noirs du monde sont intéressés par son histoire. Donc, il faut vraiment qu'on soit aidé à aller au-delà du Bénin. Donc, vraiment, on est sur ce plan-là et à ce moment-là, on fera toutes les chaînes de télévision, toutes les radios internationales pour pouvoir être poussés. D'ailleurs, Claudicien nous a reçus la semaine dernière. Donc, on est vraiment en train de créer un programme pour que cette histoire soit connue au maximum parce que je pense que on a eu tendance à l'oublier un peu. Aujourd'hui, si on voit un jeune dans la rue, on lui dit « Tu connais le roi Béanzin ? » Il va dire oui. Mais si on lui demande des pans de l'histoire, il est capable. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Tu avais prévu à aller également dans les collèges, dans les écoles et tout le reste. Parce qu'avant d'aller à l'extérieur, il faut bien essaimer le territoire national par rapport à ce type de projet. Non, tout à fait. Alors, l'un des piliers de notre projet, c'est de passer un partenariat avec l'éducation nationale pour que les écoles aient une obligation d'envoyer leurs élèves dans le parc d'attraction du vendredi jusqu'au dimanche. Donc, ça peut être à partir de n'importe quelle classe. Donc, on mettrait des bus à disposition. On vient chercher les enfants. Ils viennent du vendredi au dimanche et ils voient cette pièce de théâtre. Pourquoi pas après, cette comédie musicale, pourquoi pas après faire même un travail sur ça ? Faire un exposé ou bien ainsi de suite. Des conférences publiques ? Totalement. On va parler de tout le reste. Bien sûr. Donc, on veut vraiment que les jeunes se réapproprient leur histoire. On a une histoire qui est riche, qui est forte. Et aujourd'hui, on est en train de regarder tout le temps l'extérieur. Donc, ça suffit. Au Bénin, il y a des peuples africains qui ont compris que les richesses venant de chez eux, étaient plus importantes que ce qu'il y avait à l'extérieur. Mais je pense qu'au Bénin, on n'est pas encore totalement à ce niveau-là. D'accord. Alors, on a le sentiment que vous avez tout goupillé et après, vous ne manquez de rien sur le projet, Amir. Bon, si j'ai encore de l'argent, ça peut m'être bien. Donc, en fait, ce dont vous avez besoin, c'est le financement et l'argent. Bon, c'est vrai qu'au début, on avait prévu deux mois de répétition. Oui. Là, on est finalement à quatre mois. Donc, chaque mois de répétition, c'est des déplacements, c'est le paiement de la salle, c'est le paiement des équipes techniques qui viennent. Donc, c'est vrai que ça nous coûte plus cher que normalement ce que ça devait nous coûter. Sans compter qu'on avait commencé un travail il y a quelques années avec un autre metteur en scène. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, c'est un peu lourd et donc, c'est pour ça que je suis toujours dans la recherche de sponsors. Donc, s'il y a des sponsors qui sont open, on les accueille toujours, bien évidemment, sachant que c'est un spectacle qui aura vraiment beaucoup d'écho, qui aura beaucoup de retombées médiatiques. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour eux de se mettre avec nous. Alors, quand quelqu'un veut vous sponsoriser, par exemple, il fait comment ? Il peut me contacter. Vous pouvez donner toutes les informations qu'il faut, il n'y a pas de problème. Quel numéro je vais leur donner maintenant ? Ça, c'est un très bon. Vous en avez beaucoup ? Alors, vous n'avez pas le cas où vous allez danser ça ? Il y a le numéro du projet que je ne connais pas par cœur. Mais ce que je peux dire, c'est que je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur tous les réseaux sociaux donc ils peuvent me contacter à n'importe quel endroit et puis on fera le trône de Béonzin sur Instagram et Facebook. Ok, d'accord. Il suffit d'envoyer un message et puis c'est bon. De toute façon, l'écrit de production et de réalisation mettra à l'écran les informations qu'il faut par rapport au sponsoring de votre projet et tout le reste. Alors, comment vous entendez rentabiliser tout ceci ? C'est la vraie question aujourd'hui parce qu'effectivement, là, nous sommes sur quelque chose qui coûte plus cher que nous le pensions. C'est vrai que je pense que nous allons avoir des investisseurs tôt ou tard mais il faut penser rentabilité. Comment pensez-vous le faire ? Sinon, finalement, après ces projets culturels, personne n'y croira par la suite. On a un business plan qui repose donc sur la vente de tickets, qui repose également sur la restauration, donc les gens qui viendront consommer sur place, l'achat aussi de goodies, donc quand ils viennent, les souvenirs, ainsi de suite, et également les partenariats que nous aurons avec les hôtels sur place. Il y a un grand hôtel qui est en train d'ouvrir à Baume en ce moment. Donc ce sont les trois, quatre choses sur lesquelles on espère faire beaucoup d'argent mais dans un premier temps, déjà à travers les tournées, on espère faire rentrer un peu d'argent qui va nous permettre d'aller faire les travaux dans le palais à Baume. Mais tout ça, c'est hypothétique. Non, bon... Vous avez de l'espoir, il n'y a pas de certitude, vraiment de modèle économique qui vous permettent de rentabiliser votre projet. Non, vous savez, le Bénin est comme il est. Malheureusement... Il est comment ? Non, c'est-à-dire que c'est un pays qui ne met pas en avant la culture. Enfin, qui n'a jamais mis en avant la culture. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être fait aujourd'hui. Mais quand on regarde en arrière, ça veut dire que ça fait plus de 30 ans où la culture était en retrait. Donc même si la dynamique elle est là aujourd'hui, ça prend un peu plus de temps. Donc il faut l'accepter et il faut accepter que c'est un moteur diesel. Donc quand ça va se mettre en marche réellement, ça va aller très loin. Il y a des événements aujourd'hui qui vendent le Bénin. Il y a le EIA Festival, il y a les Vodou Days, il y a ce genre de choses. Donc on est déjà fier de ce genre de choses. Mais est-ce que... Bon, EIA, je ne saurais dire, mais Vodou Days, ça ne doit pas être encore rentable, naturellement. Et il faut penser à des choses pour que tout ce que nous fassions en termes de culture puisse être rentable pour qu'on ne nous regarde pas comme des mendiants. Parce que les artistes, finalement, les acteurs culturels, on nous regarde comme des gens qui viennent juste demander de l'argent et qui ne nous rapportent rien. Alors qu'on peut rapporter beaucoup de choses. Donc dans les autres pays, ça marche, donc pourquoi pas chez nous ? Donc il faut investir. Il va y avoir une période, évidemment, où ça ne sera pas rentable, mais je sais que c'est un projet qui sera rentable très rapidement. D'accord. Alors ce projet, c'est votre label. Rappelez-nous le nom de votre label. Make it happen. D'accord. Vous n'avez que ça comme projet ou vous avez d'autres projets ? Déjà, ce projet me prend tellement de temps ces derniers temps que je me focalise sur ça. Mais Make it happen va développer beaucoup de projets culturels dans ce genre-là pour vendre le Bénin, pour vendre la destination Bénin, pour vendre la tradition, la culture. Et donc on a beaucoup de choses qui vont arriver dans le futur. Donc disons que ce projet va être notre carte de visite. D'accord. Ça va être votre carte de visite principale. Amir Ali, vous savez que je ne peux pas vous avoir sur mon plateau, même si on est là pour parler du trône de Béanzin et tout le reste. Vous avez donné suffisamment d'informations sur ce projet. Donc je ne peux pas vous avoir sur le plateau sans parler de la culture béninoise, de la musique béninoise. Aujourd'hui, que vous prenez un peu de recul, c'est vrai, quelle est votre lecture globale de la façon dont la musique du Bénin se comporte ? Si je parle, j'ai peur de démotiver des gens. Vous devez parler, vous êtes là pour ça, on est là pour ça. Rassurez-vous, on va dire les choses telles quelles sont. Donc il n'y a pas de... Je vous connais pour savoir que vous n'avez pas... Oui, moi je suis très franc, je suis quelqu'un qui n'a pas peur de dire la vérité et ce qu'il pense. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes au Bénin au niveau culturel. Ce n'est pas que la musique. nous avons beaucoup d'artistes talentueux, très talentueux, reconnus sur les autres marchés. C'est-à-dire, quand on va dans d'autres pays, les gens savent qu'on est très bon, qu'on est très fort. Malheureusement, nous n'avons pas les appuis qu'il faut. Bon, comme je disais, c'est en train de changer par la grâce de Dieu. Peut-être que demain, ça sera beaucoup mieux. Mais c'est vrai que quand je regarde, nous, notre génération, on s'est battu avec rien. Et les artistes aujourd'hui qui sont là encore se battent avec presque rien. Si on leur donnait un peu plus de moyens, on pourrait vendre le Bénin à l'extérieur. Regardez ce que la musique fait au Nigeria aujourd'hui. Le Nigeria est connu partout. Pourtant, le Nigeria est juste à côté de nous. Mais c'est grâce à leur musique. Après, maintenant, il faut avouer qu'on a une petite population aussi et que la diaspora aussi n'est pas nombreuse des Béninois dans le monde. J'ai vu qu'on était 4 millions dans le monde. C'est un film. C'est très peu. Comment est-ce qu'on peut faire passer notre culture si on est aussi peu ? C'est un problème aussi. Donc, c'est des choses qu'il faut regarder, qu'il faut considérer. Et donc, je pense qu'il faut vraiment une dynamique gouvernementale pour aider la culture à se vendre beaucoup mieux. Il faut investir d'abord. Et une fois qu'on va investir, on aura des résultats. À ce moment-là, le gouvernement n'aura plus besoin de beaucoup investir. Mais quand on voit qu'en France, aux États-Unis, l'État continue d'investir massivement dans la culture, ce n'est pas nous, au Bénin, où on va rester en retrait. Vous voulez dire que si le gouvernement ne le fait pas, il n'y a pas d'espoir ? Vous savez que normalement, la culture, c'est l'affaire des opérateurs privés de culture. Ce n'est pas l'État, forcément. Mais, alors, encore une fois, je parle de jusqu'à maintenant, parce que je pense que le président Talon vient avec une dynamique qui est différente. Il n'y a pas encore les résultats escomptés, mais c'est en chemin. Mais avant ça, les opérateurs culturels n'étaient pas du tout aidés. Pas du tout. Mais est-ce qu'ils sont aidés, actuellement ? Vous en connaissez qui sont aidés parce que nous, on parle beaucoup avec eux, ils se plaignent aussi. Non, effectivement. Non, c'est en chemin. C'est en chemin. En chemin, là, c'est quand ? Parce que quand vous dites que c'est en chemin, OK, moi, je vous suis. Mais après, beaucoup d'opérateurs culturels privés se disent que l'État caporalise tout et que, bon, ils n'arrivent pas à éclore réellement. Est-ce que ce n'est pas un problème ? C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est très difficile. Et donc, je sais qu'il y a un mécanisme qui va être mis en place avec la DAC pour pouvoir permettre de financer des projets. Et effectivement, ça fait un petit moment qu'on attend cette chose-là, mais ça va venir et je pense que ça sera vraiment bien tenu et que des beaux projets vont éclore. D'ici là, c'est vrai que c'est compliqué pour les opérateurs culturels qui se battent avec si peu mais qui réalisent de grandes choses. Mais à un certain moment, je pense que beaucoup de gens seront fatigués et ça ne donne pas une bonne image même à la génération de la DAC. Vous dites qu'il y a de la qualité, c'est ce que vous dites. Beaucoup de qualité, oui. Mais pourquoi il n'y a pas de soutien ? S'il y a de la qualité, normalement, ils doivent avoir le soutien qu'il faut parce que ceux qui soutiennent, ceux qui sponsorisent recherchent également la qualité. Et donc, s'ils ne le font pas, c'est tellement qu'ils n'ont pas de satisfaction. Moi, je pense que c'est aussi quelque chose qui est en rapport avec notre culture. Je pense que même l'homme d'affaires, Benoah, qui a beaucoup d'argent, quand on va lui dire que s'il investit dans la musique, ça peut rapporter de l'argent, il ne va pas y croire. À moins qu'il trouve une petite chanteuse qui est sympa et puis avec qui il peut coucher, il va mettre de l'argent sur elle. Ah bon, c'est-ce que ça passe dans le milieu ? Beaucoup trop. Beaucoup trop. Et c'est vraiment dommage. Mais l'homme d'affaires, ne va pas tout de suite investir dans la culture, ni même le sport. D'ailleurs, on se demande pourquoi, à part les rares qui le font. Et c'est vraiment dommage. Donc déjà, dans la tête, la mentalité n'est pas au développement des talents artistiques. Parce qu'ils pensent que c'est des gens qui n'ont rien à faire, c'est des gens qui ne sont pas éduqués, c'est des bandits, tout ça, etc. Alors que non, c'est des gens qui ont effet chiste, qui ont un talent, qui ont un don. Donc pourquoi est-ce que nous, chez nous, ce n'est pas comme ça ? Jusqu'à aujourd'hui, je ne le comprends pas. Et il faut vraiment que ça change. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas à cause de tout ça que vous avez raccroché vraiment ? Non, parce que, bon, très honnêtement, moi, je pense que j'étais un privilégié. Très honnêtement, je pense que j'étais un privilégié. Pourquoi ? Parce que nous, on a géré notre carrière depuis le début tout seul. Donc, on n'avait pas de producteur. Donc, tout ce qui rentre comme argent, c'est nous-mêmes qui le gagnons. On avait ouvert un studio, on avait un studio photo également. On travaillait à côté avec tout ce que la musique pouvait nous apporter en termes d'images. On était brand ambassadeur de move, ainsi de suite. Donc, vraiment, nous, on n'avait pas particulièrement à se plaindre. Il est vrai que le rap ne m'a pas offert la vie de 50 Cent ou bien de Jay-Z. Mais vraiment, moi, je pense que j'étais quand même un privilégié dans la musique. Et c'est pourquoi, quand je parle aux jeunes aujourd'hui, je leur dis, ne prends pas obligatoirement mon exemple parce que moi, j'ai eu beaucoup de chance. Mais on est combien à avoir beaucoup de chance ? On n'est pas plus de 10 au bout de l'oeil. Et c'est ça, le problème. C'est terrible. Et le rap, tel que fait aujourd'hui, pourquoi vous riez ? Vous voulez me faire dire des choses ? Non, ben, allez-y. Tel que fait aujourd'hui, Amir, puisque vous êtes un pionnier du domaine qu'on le dise ou pas, tel que c'est fait aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir passé vraiment une relève ? Oui et non. Oui et non. Mais ce n'est pas un problème qui est juste au Bénin. Dans le monde entier, le niveau... Laissez le monde, parlement du Bénin. Moi, je préfère que nous parlions de l'entreprise. Je veux juste partir de là pour faire la comparaison. Le niveau qualitatif du rap a baissé dans le monde entier. Et étant donné que ce n'est pas une musique qui vient de chez nous, je pense que si à l'extérieur, la musique rap n'est pas à un niveau incroyable qualitativement, il est normal que nous, qui regardons ce qui se fait à l'extérieur, le niveau baisse un peu. Donc, quand on parle de rap pur et dur au Bénin, il y en a très peu aujourd'hui. Il y en a vraiment très peu. Ça s'est transformé en une musique qui est plus hybride, qui donne des très bons résultats parfois, mais qui donne aussi beaucoup de mauvais résultats. Donc, est-ce que moi, je suis satisfait de ce que le rap est devenu au Bénin ? Non. Mais je suis satisfait des artistes rappeurs qui marchent. Lesquels ? Vannot, Tiaf, Chrisba, Bobouet, c'est des jeunes qui vraiment sont bons. Et qui n'ont pas d'albums, en fait. Pour la plupart du temps, c'est sur les réseaux sociaux que ça fonctionne. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui... Bon, Tiaf a des albums, mais c'est vrai que la plupart d'entre eux, Bobouet a sorti un album aussi. Mais même la plupart d'entre eux, effectivement, ne réfléchissent pas en termes d'albums parce que le pays ne le permet pas, en fait. Est-ce que le pays empêche les gens d'avoir des albums ? Non, mais après, il n'y a pas de réseau de distribution, ce qui fait qu'après, pour vendre l'album, c'est compliqué. Et à un moment, tout le monde s'essouffle et puis met le CD de côté. Donc, c'est un peu ça le problème. Mais c'est vrai qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière que nous. Et puis bon, à chaque époque, il y a des nouvelles choses. Aujourd'hui, on vend, on achète sur les réseaux sociaux, on achète sur... Il y a des sites sur lesquels on achète de la musique aujourd'hui. Non, mais ça, c'est encore autre chose parce que le fan Benino Alanda, j'ai l'impression qu'il pense que c'est l'artiste qui doit lui donner. Mais ce n'est pas sa faute aussi parce qu'on l'a tellement habitué à tellement de gratuité. Les réseaux téléphoniques font tellement de concerts gratuits. Sur Internet, les chansons sont là gratuitement, les clips, c'est gratuit. Donc, le fan, c'est lui qui te demande un mot. Mais comment un fan va te demander un mot ? Toi, tu es censé vivre de ce que le fan achète chez toi, mais c'est le fan qui te demande un mot sur Internet. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Le fan est persuadé que c'est l'artiste qui doit l'aider. Alors, ce n'est pas ça. Nous, on fait un métier et c'est vous qui deviez nous pousser dans le métier. Mais au Bénin, on n'a pas encore cette mentalité. C'est dommage. Est-ce qu'il y a de l'espoir quand même ? Ah ! Il en faut toujours. Il en faut toujours. Et je pense que... Vous êtes résigné, apparemment. Non, moi, je... Alors, moi, j'ai eu beaucoup de mésaventures dans la musique. Même moi, personnellement, ma carrière, je la trouve extrêmement satisfaisante. Mais quand j'ai voulu produire des artistes au Bénin, effectivement, il y a eu beaucoup d'ingratitudes et je pense que tout le monde vous parlerait de ça. Et c'est un problème de mentalité profonde qu'on doit vraiment changer et la nouvelle génération, la jeunesse qui est là, on doit l'éduquer. Parce que ceux qui sont en train de partir, ils n'ont qu'à partir. On ne veut plus d'eux. Ils n'ont qu'à laisser le pays. Même s'ils peuvent même créer un pays pour eux. Maintenant, les jeunes n'ont qu'à rester là et faire ce qu'il faut. C'est à nous de prendre la suite des choses aujourd'hui. D'accord. C'est une parenthèse que j'ai voulu ouvrir rapidement. Non, mais j'adore. Parce que ce n'était pas possible de vous recevoir sans faire cette virgule rapide. En revenant au trône de Béanzin, je sais que vous continuez à travailler. Vous avez annoncé pour mai, si tout va bien, la projection de l'avant-première. Amir Ali, on ne va pas vous garder longtemps sur le plateau de l'entrée du dimanche. Je ne sais pas si vous avez un mot particulier, quelque chose qui vous tient à cœur que vous avez envie de partager avec les téléspectateurs et auditeurs. Bon, non, moi, déjà, je vous dis merci pour l'invitation. Et je leur dirais de rester concentrés, connectés. Et les dates seront annoncées très prochainement. Il faut qu'ils viennent voir cette comédie musicale, ce spectacle vivant qui mêle tout ce qu'il y a de beau de chez nous. Il y a des chansons incroyables, il y a des chorégraphies incroyables, il y a des costumes incroyables. Donc, il faut absolument qu'ils viennent voir ça. Et ça va donner envie à des gens de faire encore mieux que ce que nous allons faire. Et ça va créer vraiment une vraie dynamique. Donc, c'est le début, je pense, de quelque chose de grandiose. Quand vous parlez de costumes, vous avez utilisé des stylistes béninois aussi ? Tout à fait, tout à fait. On travaille avec quasiment que des béninois, à part l'auteur qui est quelqu'un qui a travaillé sur le roi Lyon, qui est un Français, mais qui sait vraiment, enfin, qui est vraiment allé voir l'histoire du roi Berzin, qui est vraiment allé en profondeur et qui est parti du livre de Jean Plia pour réécrire une histoire qui serait intéressante pour les jeunes et pour les gens plus âgés. Amir Ali est expert en communication et événementielle. je répète, accessoirement, artiste reconnue avec son groupe Diamant Noir et le label CCC. C'était un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur le plateau de l'entretien du dimanche et de parler avec vous justement de ce projet innovant, un projet pour lequel nous souhaitons beaucoup de chance, beaucoup de courage et beaucoup de réussite. Chers amis téléspectateurs de EDN Télévisions, auditeurs de Diaspora FM, c'était un court entretien que nous avons eu avec Amir Ali justement pour vous donner toutes les informations sur ce projet dont on entend parler abondamment sans vraiment avoir trop de précisions. Je vous espérais qu'à partir de cette émission, vous avez pu recueillir toutes les informations qu'il faut sur le trône de Béanzé et que vous apportez votre soutien au projet. Surtout, soyez là à regarder, à relayer et à en parler davantage pour que notre pays soit positionné sur le triple plan justement des acquis culturels, de la création d'emplois, de la promotion du tourisme, de la conservation du patrimoine culturel. Merci à chacun et à tous à dimanche prochain pour un autre plus euro de l'entretien du dimanche.